Chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter les résultats d'une étude rétrospective réalisée au CHU Hassan de Zufas concernant les tumeurs stromales gastro-intestinales étalées sur 10 ans. Donc c'est une entité anatomoclinique et moléculaire récemment identifiée, ce sont des tumeurs maisons schémateuses les plus fréquents du tube digestif caractérisés par leur aspect histologique, un profil immunohistochémique spécifique et l'existence de mutation, ce qui permet le développement d'une thérapie ciblée. Ce sont des tumeurs rares quand même qui représentent moins de 1% de l'ensemble des tumeurs digestives malignes avec une incidence de 14 cas environ par million d'habitants par an, un sexe ratio égal à 1 et l'âge moyen est de 75 ans. Les cas pédiatriques sont exceptionnels et souvent ce sont des cas sporadiques qui vont s'intégrer dans le cadre d'une pathologie. Ce sont des formes familiales qui ont été rapportées et pas de prédominance raciale. Donc le siège le plus fréquent reste toujours les localisations gastriques avec 60 à 70% des cas, suivi de l'intestin grêle contre 20 à 30% des cas, le colon et l'estomac environ 5% des cas, l'osovage et l'omisantère restent des localisations rares. Donc notre étude s'étale de janvier 2007 vers décembre 2017 et l'a permis de recueillir 94 patients. Donc les résultats étaient ainsi. Le nombre de malades est environ 94 patients avec une moyenne de 9 patients par an. Le maximum de cas a été enregistré en 2010 avec 14 malades. Donc l'âge moyen est de 56 ans avec des extrêmes allant de 25 à 85 ans. On a noté une légère prédominance féminine. Le délai de consultation entre le début de la symptomatologie et la consultation était compris entre 2 et 22 mois avec une moyenne de 12 mois. Les symptômes donc étaient prédominés par les douleurs épigastriques chez 54 patients avec suivi de mêléna chez 35 malades. La répartition des malades dans notre série selon le siège était la localisation gastrique c'était la plus fréquente avec 44 patients soit 47% des malades. Suivi de l'intestin grêle chez environ 40% des malades. Le colon chez 4 malades et le devas chez 1 patient. Donc la TDM était l'examen complémentaire de plurielisé. Elle a permis de faire le diagnostic avec une sensibilité importante. Donc l'étude anatomopathologique a permis de recueillir des pièces anapapes entre 1,5 et 30 cm avec une moyenne de 8,8 cm. L'index méthodique en se référant à la classification de Maitinen. Les mitoses étaient supérieures à 5 mitoses par seconde champs dont 66% des cas et inférieures à 5 mitoses dont 20% des cas. Dans notre série, la classification de risque de récidive était ainsi. 61% des malades étaient classés comme au risque, 23% comme un risque intermédiaire et 16% comme un bas risque. Donc le traitement a consisté soit à un traitement chirurgical seul chez 14% des cas, soit l'imaxinib en adjuvant à la chirurgie chez 67% des cas, soit l'imaxinib en ure adjuvant ou un traitement médical seul. Donc la fréquence était similaire à ce qui est rapporté dans la littérature avec 9 patients par an environ. Donc l'âge moyen également est similaire avec 56 ans comme âge moyen. Par contre, on a noté une légère prédominance féminine. La localisation la plus fréquente reste toujours l'estomac, dans notre série à 47% suivi de l'intestin gré. Le délai de consultation par contre était plus remarquablement élevé par rapport à d'autres séries. Il était de 12 mois. La taille tumourale était dans notre série 8,806 mètres, remarquablement un peu plus importante que d'autres séries. Le risque évolutif selon la classification de médicaments entre différentes séries. Dans notre série, on a noté un pourcentage plus important des cas classés comme au risque de récidive. Donc la prise en charge consistait à soit un traitement chirurgical dans 14% des cas, ou bien un traitement chirurgical suivi d'ématinib dans 67% des cas, un traitement chirurgical, un traitement médical au neoadjuvant dans 6% des malades et un traitement médical dans 13% des cas. Donc le traitement chirurgical suivi d'ématinib en adjuvant a été indiqué chez 63 malades, soit 67% des cas. Le traitement neoadjuvant a été indiqué seulement chez 6 malades en raison de la localisation avancée, mais seulement 2 malades ont pu être opérés par la suite ayant bénéficié d'une résection R0. Ici, le 2TDM d'un malade ayant reçu 6 mois d'ématinib, et l'évolution a permis de réduire la taille tumorale qui était de 20 cm et qui était réduite à environ 15 cm. Donc l'évolution globale de nos malades était ainsi, une rémission plus que la moitié chez les deux catégories de traitement chirurgical seul et un traitement médical en adjuvant à une chirurgie. Par contre, la récidive est non négligeable. Donc en conclusion, la symptomatologie digiste est peu spécifique. La TDM reste l'examen le plus utilisé. L'aspect histologique est souvent évocateur. Le record à l'éliminisme de chimie est nécessaire. La prise en charge peut recueillir une approche multidisciplinaire faisant appel à la chirurgie, qui reste le seul traitement curatif et aux inhibiteurs de thyrosinquinase avec comme chef de file l'ématinib. Une surveillance prolongée reste toujours nécessaire du fait de la récidive tardive des tumeurs, même à potentiel de malignité réduite. Et le pronostic est lié bien sûr au caractère complet de la chirurgie et aux autres facteurs pronostiques. Merci pour votre attention.